Europe 1, 7h24, Thomas Soto. Depuis que François Hollande a recadré ses ministres, y compris le premier d'entre eux d'ailleurs sur la réforme de l'assurance chômage, tout le monde surveille du coin de l'œil le couple Hollande-Valls. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. L'info politique c'est que certains d'entre eux, certains ministres ont un scénario en tête qui est très clair. Pour eux, Manuel Valls partira et vous pouvez même nous dire par qui il sera remplacé. Alors vous savez Thomas, quand vous avez plusieurs membres du gouvernement qui dans la même semaine développent ce genre de scénario en coulisses, ça capte forcément l'attention des observateurs. En réalité, ces ministres-là semblent avoir intégré que Manuel Valls ne terminera pas son quinquennat, qu'il quittera ses fonctions après les élections intermédiaires, forcément mauvaises pour la gauche. Et alors qui va le remplacer si on va au bout de cette logique ? Alors on va au bout de cette logique, pour eux c'est Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, raccord sur la ligne, loyal et surtout sans ambition présidentielle. Et vous savez quoi Thomas, il ne faut pas être dupe, faire sortir son nom, c'est aussi une façon de dire au bouillonnant Premier ministre que nul n'est irremplaçable. Alors à Matignon, on me jure que le président de la République et le Premier ministre ont une seule ambition commune, faire gagner la gauche réaliste. Dites-moi à l'Elysée, comment parle le ton de Manuel Valls en ce moment ? C'est un peu ambiance, je décide il exécute. Le ton est assez ferme d'ailleurs. Le chef de l'Etat considère que son Premier ministre n'a fait qu'appliquer à la lettre ce qu'il avait dit lui-même lors de sa conférence de presse du 14 janvier. En réalité, François Hollande ne laissera pas s'installer l'idée que c'est Manuel Valls qui a le pied sur l'accélérateur de la réforme. Je décide il exécute, c'est ce qu'avait dit Jacques Chirac de Nicolas Sarkozy un certain 14 juillet. La question politique du jour Caroline, le climat est tendu avec Bruxelles sur le budget, comment le chef de l'Etat compte-t-il s'y prendre pour surmonter l'obstacle ? Et il n'exclut pas le pire, le chef de l'Etat. Il a cette phrase en petit comité, ce n'est jamais agréable de prendre une lettre de Bruxelles. En fait, François Hollande explique lui-même qu'il s'attend à ce que la commission demande un complément en quelque sorte à notre budget et surtout des réformes structurelles. Alors en attendant, en coulisses, il a fixé une ligne très claire à tous au moins sur la forme, pas de provocation. Alors, on va en entendre parler Caroline ? Oui, on va en entendre parler le surnom de Valérie Trier-Valère dans les couloirs de l'Elysée. Elle est considérée comme une grenade dégoupillée et le château garde un oeil inquiet sur elle. C'est l'une des révélations de l'enquête menée par Vanessa Schneider qui a passé huit jours à l'Elysée. C'est assez rare pour M, le magazine du Monde qui sort aujourd'hui. Et elle a eu accès à tout ? Elle a eu accès pendant huit jours, oui. En tout cas, grenade dégoupillée, c'est très en vogue puisqu'il y a quelques semaines, le Lab, le site politique d'Europe 1, nous apprenait que Jean-François Copé surnommait son ancien bras droit, Jérôme Lavrieux, la grenade dégoupillée lui aussi. Les secrets politiques de Caroline, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain, Caroline ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada